bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui une petite vidéo rapide sur le sim deck aujourd'hui on va parler accessoires je vous avais dit que j'avais acheté deux accessoires pour le sim deck les a reçus hier donc je vais bien tester hier soir j'ai envie de vous en parler aujourd'hui bien sûr je tiens à préciser que je n'ai aucun partenariat avec ces accessoires c'est juste d'autres accessoires que j'ai trouvé sur internet que j'ai pris pour tester le premier accessoire c'est benazcap qui le fait et donc c'est une housse de protection voilà la housse de protection disent que ça absorbe les chocs sans tirer une empreinte et tout ça la housse vous la voyez elle est posée dessus hop elle est vraiment posée comme c'est comme une chaussette elle est vraiment très souple on la glisse on la met qu'est ce que j'en pense cette housse alors niveau absorption des chocs j'ai un énorme doute honnêtement j'ai un énorme doute parce qu'elle est comme hyper fine je sais pas si vous voyez c'est hyper fin mais ça absorbe un petit peu là dessus c'est clair mais ça doit pas être vraiment violent niveau absorption des chocs je suis un peu sceptique après je vais éviter de la faire tomber vu le prix qui coûte je vais éviter de la faire tomber mais voilà niveau anti chocs je suis un petit peu sceptique par contre niveau rayures tout ça oui là c'est clair ça protège c'est elle qui prend directement le contact sur une autre matière donc là dessus c'est tranquille au niveau maniabilité est-ce que cela change bah oui ça change pas mal au niveau maniabilité car ici c'est vraiment vraiment plus épais si vous voyez voilà ici il y a des petites encoches et là il y a des picots et donc c'est vraiment plus épais au niveau de la main et c'est très agréable honnêtement c'est très agréable je trouve ça sympa on a plus l'impression de de tenir une manette autant la slim deck elle me dérange parce qu'elle est vraiment très grosse autant je la trouvais un peu fine et là ça corrige ce défaut un peu fin au niveau des boutons du fait que c'est renfoncé bah c'est toujours un peu délicat parce qu'on sent on sent toujours un peu la bordure autour donc ça gêne pas spécialement mais c'est toujours un peu délicat les sticks aucun souci et par contre les gâchettes c'est un petit peu bizarre voilà je trouve un petit peu bizarre pour les gâchettes que je sens pareil la bordure pas trop gênant mais voilà faut s'habituer un petit peu par contre je trouve agréable j'avais un peu peur au niveau température du fait qu'il y ait une coque supplémentaire que la chaleur se dissipe moins bah j'ai joué toute la soirée hier soir j'ai pas été emmerdé en plus j'ai vraiment l'impression qu'ils ont grandement amélioré le les ventilateurs enfin ils sont moins à fond tout le temps j'ai pas joué à un jeu gourmand j'ai joué à inside mais j'ai pu jouer toute la soirée sans casque sans être emmerdé par le par le ventilateur et si on colle l'oreille dessus on entend mais sinon il est à peine à peine audible et là j'ai trouvé ça vraiment agréable à retester sur les jeux gourmands j'ai pas testé depuis la nouvelle mise à jour si je commence ça s'ouvre toujours à fond mais voilà en tout cas sur les jeux pas trop gourmand j'ai trouvé ça vraiment agréable l'expérience que j'ai vu hier avec le steam deck donc pour la coque bah ça chacun de voir je pense ça peut plutôt pas mal de protéger un peu plus la machine vu que le prix ce qui a de bien c'est que elle rentre toujours dans sa manette voilà c'est pas une coque qui l'empêche de rentrer dans sa manette maintenant si vous voulez vraiment quelque chose anti choc anti choc passez votre chemin essayez de trouver quelque chose de plus de plus résistant enfin plus absorbant au niveau des chocs parce que ouais c'est vraiment très très fin c'est vraiment très très fin j'ai un gros doute là dessus peut-être que je me trompe mais j'ai un gros doute là dessus et le deuxième accessoire que je vais vous présenter c'est un filtre écran donc je voulais à tout prix mettre un filtre écran pour protéger surtout l'écran tactile j'ai pas envie d'avoir des rayures dessus tout ça j'ai dit direct il faut que j'achète un filtre écran le steam deck je vous ai dit dans la version 64 giga et la version 256 giga un énorme défaut c'est que l'écran est très brillant mais vraiment très brillant c'est impossible de jouer dehors un jeu sombre franchement c'est impossible on voit que dalle les reflets sont trop prononcés sur l'écran c'est vraiment insupportable c'est un énorme défaut et donc en parlant souvent ce défaut je sais plus si c'est sur youtube ou sur discord bref une personne qui m'a dit bah pourquoi tu prends pas un filtre anti reflet je ne savais pas que ça existait je suis vraiment parti à la recherche d'un filtre vraiment anti reflet adapté au steam deck donc adapté aux dimensions du steam deck vous voyez le filtre il est pile poil c'est vraiment pile poil de l'écran et je suis tombé sur sur ce filtre là donc c'est la marque mat maté je sais pas trop je vais vous mettre le lien dans le descriptif donc c'est un filtre pour annoncer pour steam deck les pile poil aux dimensions malgré qu'il ya aucune photo steam deck aucune inscription steam deck mais des pile poil vraiment aux dimensions et il est vraiment anti reflets après anti anti rayures anti traces de doigts et puis anti les petites bulles qui nous énervent en dessous dans le dans le kit je crois que j'ai dû payer un petit peu cher je vais payer 15 euros quelque chose comme ça le kit je sais plus trop je mettrai prix on avait deux voilà on a deux j'en ai colin il m'en reste un deuxième ben qu'est ce que j'en pense de ce filtre je vais vous montrer je vais allumer le steam deck je vous mets le jeu inside vous voyez vous voyez les reflets vous c'est impressionnant honnêtement c'est impressionnant je suis vraiment tombé sur le cul je ne pensais pas qu'il était possible qu'un simple filtre corrige autant l'un des défauts majeurs du steam deck et là c'est totalement corrigé je me vois pas dedans quand je peux jouer j'ai joué hier soir c'est tellement pris de plaisir que j'ai joué hier soir comme ça au steam deck j'ai joué à une sèche définit voilà j'étais jusqu'au bout je montrais des passages ça c'est lumineux des passages assez sombre charge on se voit pas dedans quoi on se voit pas dedans et c'est vraiment génial honnêtement c'est génial ça a complètement changé ma façon de voir le steam deck je vais retourner là dans les passages un peu plus sombre on se voit pas dedans quoi et en plus les grosses différences dans une série avec lumière sont donc voilà c'est ça complètement changé ma façon de voir steam deck et ça corrige un énorme défaut ça fait vraiment plaisir et pareil au niveau ventilation vous entendez franchement faut vraiment coller l'oreille dessus pour entendre quelque chose de vraiment léger ils ont vraiment amélioré la ventilation j'ai pas testé gros jeu j'étais dans cinq gros jeux vite fait pour voir mais là j'ai pu vraiment profiter toute la soirée de inside sans avoir de putain de reflets et ça c'est pur bonheur bonne prise en main et et pas de soucis de ventilo que vraiment vraiment nickel après le steam deck le souci je trouve toujours la machine beaucoup trop grosse genre j'ai un rendez vous médical en fin d'après midi je me vois pas dans la salle d'attente avec ça quoi je peux pas dans la salle d'attente avec ça devant tout le monde je me vois pas du tout allez on va lancer un petit head of the ring voir si ça souffre donc là je suis dans head of the ring honnêtement je vais baisser le son du jeu ils ont grandement amélioré la ventilation et je n'entends quasiment pas et je n'ai pas fait gaffe parce que je n'ai pas lancé un gros jeu je pensais que c'était une salle qui faisait ça mais non je suis sous head of the ring et ça souffle carrément moins j'ai plus ce bruit de merde de ventilation tout le temps dans les oreilles là il accélère un petit peu mais il n'est pas violent quand si ça commence à tout petit peu avec ça mais franchement à tout petit peu ça vraiment rien à voir quand là ça reste possible de jouer en mode haut-parleur tout petit peu de son je suis même pas à fond et je n'entends plus rien et ça change carrément la donne ça change carrément la donne sur le steam deck maintenant avec les dernières images plus là l'écran corriger là son seul défaut c'est sa taille franchement ça reste sa taille que c'est vraiment une console portable d'intérieur donc pour aller chez des potes pour aller en soirée pour aller au boulot dans une salle de pause limite mais pas je n'irai pas dans un parc avec je n'irai pas donc un rendez vous médical avec là par exemple au mois de juillet j'ai deux jours d'hospitalisation là oui là pas de souci dans ma chambre d'hosto j'ai steam deck j'ai vraiment m'éclater avec donc voilà c'est tout pour cette vidéo je suis très content pour les ventilos très content pour le filtre écran je vous ferai prochainement encore deux vidéos j'ai une vidéo à vous faire sur l'émulation puisque cela m'a été demandé et une dernière où ça sert vraiment une vidéo en disant si je la garde ou pas mais sert d'être bien parti pour et avec une note finale par rapport aux dernières mises à jour allez bye bye à tout monde m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501